La diaspora africaine n'est pas trop impliquée. La preuve, vous voyez à chaque fois qu'il y a des crises politiques dans certains pays africains, la diaspora africaine, africaine du moins, en Europe, aux États-Unis, il faut des manifestations parce qu'ils ne se sentent pas impliqués. La diaspora est la source de développement d'un pays. L'histoire de l'Afrique repose sur sa diaspora. En 30 ans, les Noirs étaient déportés vers l'Amérique, vers l'Europe, à cause du phénomène de l'esclavage. Mais faute est de constater que ces immigrés, ces esclaves, qui étaient déportés vers l'Amérique, vers l'Europe, aujourd'hui, construisent une source de développement pour les pays africains. Comment ? Le retour de ces immigrés a permis à l'Afrique de se développer, d'imiter les Blancs, de créer une culture propre à l'Européen. Et cette diaspora contribue à près de 60% au budget ou à la contribution des pays africains. Bien sûr, l'immigration aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une source de développement. C'est-à-dire, celui qui est dans un pays, par exemple en France, aux États-Unis, il ne cherche pas à investir là-bas, mais il cherche toujours à investir dans son pays d'origine. Et cela augmente le PIB du pays. Cela permet au pays de se développer. Moi, je suis actuellement au Maroc. Je ne cherche pas à créer ou à investir au Maroc. Mais tout ce que je gagne, peut-être, je peux l'envoyer dans mon pays. Et ça contribue quoi ? Au développement de mon pays. Donc, l'immigration est vraiment une source de développement pour les pays africains. Le Covid a été un désastre. Le Covid a plongé l'économie africaine dans un caillot. Laissant savoir qu'aujourd'hui, on est également confronté à la guerre en Ukraine. Le Covid a diminué le taux du PIB de plusieurs pays africains. Nous devons remédier à cela, tout en nous adaptant à toutes situations, tous risques. Que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit d'autres pandémies, les pays africains doivent créer eux-mêmes leur propre modèle de développement. On n'a pas besoin, chaque fois, des aides venant de l'étranger, des aides venant des barrières de fonds. Nous-mêmes, on doit créer un propre modèle de développement afin de revister à tout intempéré, que ce soit les épidémies ou les gays. On doit revister en créant notre propre souci de développement. On peut le faire grâce à la culture, on peut le faire grâce à l'agriculture, on peut le faire grâce à la consommation du local, on peut le faire en créant une chaîne de développement côté culturel, côté social, côté éducatif, et même côté agriculture, le levage. Il faut que nous-mêmes, nous créions même en Afrika. C'est grâce à ça qu'on va se développer. Imagine la guerre en Ukraine, les prix ont augmenté, le blé. Pourquoi ne pas aussi cultiver le blé en Afrique ? Pourquoi chaque fois tendre la main à la Russie ou à l'Ukraine ? C'est ça et de ça il s'agit. Même s'il y a des guerres, même s'il y a des épidémies, mais si nous-mêmes, on a un propre modèle de développement en s'appuyant sur Maine et Afrika, on ne sera pas impacté, quelle que soit la situation socio-économique dans le monde. Il faut le faire. Il faut même institutionnaliser le rôle de la diaspora africaine dans les constitutions africaines. Pourquoi ? La diaspora africaine, c'est eux qui vendent l'image de l'Afrique à l'étranger. Ils ont leur mot à dire dans le développement de l'Afrique. Par exemple, au Parlement, on doit avoir un poste pour la diaspora africaine. Dans les partis, on doit forcément avoir des députés de la diaspora. On doit avoir des représentants de la diaspora. On ne peut pas prétendre avoir un souci de développement sans contribuer ou sans impliquer la diaspora africaine. Sinon, ils seront délaissés. Et imaginez qu'un pays qui oublie sa diaspora, alors il y a un problème. Le développement sera retardé. La diaspora africaine n'est pas trop impliquée. La preuve, vous voyez, à chaque fois qu'il y a des crises politiques dans certains pays africains, la diaspora africaine, africaine du moins, en Europe, aux Etats-Unis, il faut des manifestations. Parce qu'ils ne se sentent pas impliqués. L'État reste seulement au niveau national. L'État ne pense pas à aller au niveau international. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'État pense aussi à ceux qui sont de la diaspora. Parce que c'est eux qui vendent l'image du pays à l'étranger. C'est eux qui contribuent à près de 60% à l'économie du pays. Imaginez au Maroc. La plupart des Marocains qui sont en France, aux Etats-Unis. Chaque mois, ils font des transferts d'argent vers le Maroc. Cela participe à quoi ? À renfouer la trésorerie générale du Maroc. À augmenter le PIB du Maroc. Mais s'ils ne sont pas impliqués, le développement va se retarder. La plupart des projets de développement s'acquittent l'étranger. Il faut forcément impliquer la diaspora. Les recommandations de l'ambassade du Bénin sont que la diaspora béninoise au Maroc s'implique mieux dans les actions du gouvernement béninois. C'est-à-dire, au niveau du Bénin, le gouvernement a créé un programme qu'on appelle le PAGE. C'est le programme d'action du gouvernement. Ce programme est destiné à s'intensifier dans la mise en œuvre des réformes dans chaque domaine. Par exemple, la création des routes, la création des infrastructures, l'amélioration du système de santé, l'amélioration de l'éducation. Donc, il revient à la diaspora béninoise au Maroc, même en Afrique, même n'importe quel pays africain, définissait plus dans ce programme. J'ai dit dans mon entretien préfetant qu'il faut que la diaspora soit représentée dans nos États, dans nos gouvernements. Sans ça, il y aura un frein au niveau du développement. Parce que c'est la diaspora qui tient la lumière d'un pays à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada